bonjour bienvenue sur le 12e épisode de keep calm and knit je m'appelle julie vous pouvez me retrouver sur instagram et ravelry j'y suis pas de masse donc voilà merci de revenir j'ai remarqué d'ailleurs que vous étiez plus de 200 à me suivre donc c'est la fête bienvenue pour les nouveaux et donc voilà enfin bref on va commencer alors dans les projets dans les vieux trucs non les brefs de la semaine on est structuré dans les brefs de la semaine j'ai découvert plein de podcasts grâce à agla et laser donc c'était très très chouette d'ailleurs il ya un nouveau podcast audio donc voilà c'est différent mais c'est sympa j'attends le numéro 2 1 histoire de voir la suite et voilà donc oui des numéros 2 et des numéros 3 sont sortis aussi donc ça occupe la semaine surtout quand il n'y a pas de choses intéressantes à regarder à la télé donc voilà merci 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 de faire des podcasts et merci de continuer en faire et j'attends plein de nouveaux épisodes de podcast ce que pour l'instant il y en a pas enfin il y en a plus donc je pense par exemple à aliénor ça ça fait super longtemps nathalie atelier 292 c'est vrai aussi que ça fait un moment maintenant je sais qu'il ya eu son petit bout et tout donc j'espère qu'elle va bien oui sinon les autres ouais non les autres sont assez régulières donc voilà le vieux machin mélina dans son dernier podcast parlait de sa réorganisation et du fait qu'elle jouait à warcraft world of warcraft enfin wow tout le monde sait ce que c'est quoi donc voilà et donc c'est vrai qu'il ya eu un moment donné parce que mon frère joue à ça par exemple il y a rencontré d'ailleurs sa copie et donc c'est vrai qu'un moment donné on était quand même assez focalisé sur waouh les cosplays tout ça surtout que là ici en belgique il va y avoir bientôt le made in asia donc on va voir des petits pikachus se balader dans la rue ça va être drôle et pour ceux qui sont nés dans les années 80 un petit bond dans le temps dans les années 80 il y avait cette émission merveilleuse qu'on appelait le club d'or au dé avec les chevaliers du zodiaque avec goldorak avec candy avec enfin bref mais c'était très sympa c'était drôle ça occupait bien les mercredis après midi et donc moi il ya quelques temps je m'étais mis dans la tête que j'allais faire le costume enfin le costume l'armure du chevalier d'or des gemmaux parce que mon mari est gemmaux et donc je l'ai fait le truc rien à voir ça n'a c'est pas du tricot c'est pas de la couture mais donc voilà donc le costume enfin le casque parce que je me suis arrêté au casque je n'ai pas fait la suite donc il ya le soleil qui s'invite je pense qu'on va reculer un petit peu donc voilà ça prend énormément de temps mais c'est parce que sur instagram il ya une fille qui fait le costume aussi d'une d'une petite madame pour le cosplay on va se décaler donc je vais peut-être décaler juste les caméras et moi je recule comme ça oui c'est mieux voilà donc voilà donc les cosplays c'était très sympa c'est très drôle mais je n'ai jamais fait le reste donc sinon donc ça c'était pour les brefs de la semaine dans les projets terminés attention à roulement de tambour on a zéro zéro parfait cette semaine ci je n'ai pas fait qu'est ce qui se passe ben non temps en temps comme ça j'aurais pu en finir un mais j'avoue que tous les soirs ça a été un peu voilà je fais un peu celui là puis je fais un peu celui là puis on a été manger avec des amis et puis on a été invité pour l'anniversaire d'une copine à ma fille et puis finalement quand tu reviens il est tard tu as plus envie de tricoter ou tu fais trois rangs enfin le retour à la vraie vie donc j'ai plus ou moins avancé sur mon sac à en cours est trop petit sur le danzig que mathilde avait lancé pour sa date d'anniversaire de justin a l'offre l'or kovska donc voilà il a bien avancé mais il n'est pas fini donc voilà je le fais sur aiguille droite parce que moi je préfère surtout que c'est que du mousse donc voilà c'est très doux je veux me rouler dedans donc voilà bah c'est du mousse comment vous dire des kilomètres de point mousse le début ça va encore ça avance assez vite à un moment donné les rangs deviennent vachement long et puis voilà enfin donc encore quatre rayures et j'aurai fini donc celui-là par qu'on sera fini la semaine prochaine pour le prochain épisode donc voilà pas de difficultés particulières comme j'avais dit lors du précédent podcast je fais quand même un jeté en début et en fin de rang pour avoir vraiment un côté élastique pour pouvoir le bloquer convenablement puisque là ici la pointe je l'avais pas fait et c'est un peu stretché quoi donc donc voilà celui-là sera fini cette semaine-ci normalement j'aimerais bien hop donc ça c'est un projet à terminer mon funky grand pas n'a absolument pas avancé mais alors quand je vous dis pas c'est pas enfin je n'ai même pas sorti du du panier à projets donc celui là je pense que je vais le défaire parce que j'ai vu plein d'autres gilets que je me dis il faut que je fasse cela d'ailleurs j'en ai commencé un autre que j'avais déjà vu sur le podcast de laurence lolacha l'année passée juste avant le salon aef non c'est ça création et savoir faire oui c'est ça création et savoir faire du mois de novembre donc c'est son gilet portage et là on l'a vu plus récemment avec quatre tricots donc karine et voilà à un moment donné tu te fais moi aussi j'en veux un ça a l'air trop moelleux trop doux trop beau et donc voilà cette semaine ci j'ai commencé et clairement il me reste en fait trois centimètres à faire de ce merveilleux point texturé et puis il faudra faire les côtes et donc là j'aurais fini le dos il y aura plus que les manches et la bande d'encolure c'est très doux je veux me rouler dedans je veux le porter à portage donc voilà voilà ça c'est la vraie couleur donc c'est un bleu turquoise voilà bleu turquoise un bleu turquoise canard parce qu'il est quand même un peu plus foncé que ce que vous voyez il n'y a jamais de soleil mais quand quelque part tu n'as pas envie que le soleil soit là et bien il est là la loi de la contradiction universelle et donc j'emploie ça les petites pelotes royales de chez zeman 99 cents donc ça fait des années qu'ils vendent des grosses pelotes comme ça et innovation de cette année ci on peut acheter par exemple voilà il nous faut un pull on veut faire on prend 10 pelotes et tant que la petite bande est sur la pelote en fait ils sont d'accord de la rembourser après donc même si c'est un mois après et qu'on n'a plus de tickets de caisse le temps de faire son pull et bien on les ramène et ils nous remboursent et je trouve ce concept génial maintenant clairement ça normalement j'emploierai cinq pelotes pour faire le portage j'en ai six au cas où mais moi j'aime bien garder les pelotes on ne sait jamais ça peut toujours servir pour un mini projet mais ce que je voulais dire c'est que mon pull me reviendra aller à 6 euros et moi perso maintenant ça n'engage que moi mettre 25 euros dans un pull 100% crédit dans le commerce je peux pas quoi surtout que c'est pas forcément le modèle qui nous va le mieux ou qu'il est bien taillé ou par exemple moi j'ai ça avec ma fille parce qu'elle est très grande mais elle est très fine ce qui fait que je suis obligé de prendre du 14 ans pour que ben voilà elle rentre au moins dedans et que ça lui fasse pas un top maintenant ça flotte des deux côtés enfin j'ai 10 cm de chaque côté des trucs comme ça et là trois pelotes comme ça je fais son pull quoi trois euros et donc là pour moi je me suis dit voilà c'est un gilet un gilet on n'est pas spécialement doux avec un gilet parce qu'on le met et puis voilà il commence à faire chaud on l'enlève on le laisse dans la voiture sur une chaise j'ai pas envie d'investir dans de la très belle laine qui risque de feutrer surtout que le gilet c'est quand même ce qui est entre le manteau et soi donc à un moment donné ben ça pluche donc donc voilà je me dis même ça c'est un modèle de gilet que moi je vais aimer que je peux passer en machine et que je peux passer au séchoir et voilà s'il pluche il pluche mais il pluchera quand même moins parce que l'acrylite pluche quand même moins que du mérino ou voilà et honnêtement c'est très très doux c'est très très doux donc ce serait j'aimerais bien finir pour le tricoter qui a lieu le 12 mars à tourner c'est faisable quoique la semaine prochaine il y a encore il y a l'anniversaire de mon papa et mon frère se marie donc voilà peut-être qu'il sera fini la semaine prochaine donc ça c'était en cours numéro 2 enfin non 3 puisqu'il y a le funky grand pas qui n'avance absolument pas et donc à côté de ces trois là j'ai les petites chaussettes qui n'avance pas non plus donc j'ai toujours mes petites chaussettes comme ça où cette semaine je crois que j'ai fait quatre rangs j'ai fait une répétition en complète donc autant dire qu'elles n'ont pas avancé surtout que c'est la première chaussette et qu'il y en a une deuxième à faire et que ça n'avance pas clairement et il y a une autre paire de chaussettes parce que voilà je suis revenu à mon montage préféré c'est à dire les deux chaussettes sur le même câble et voilà et là pareil là par contre il n'y a plus que deux centimètres et je pourrais faire le after to heal et puis voilà donc terminé la petite pelote et des côtes et ça ça sera fini ça sera fini donc en fait ces deux là c'est les deux paires de chaussettes qui me manquent pour faire l'année de la chaussette lancée par cocotte nice l'année passée donc voilà ça va ça va ça va c'est génial alors sinon cette semaine-ci il ya eu de la couture mais je peux rien vous montrer parce que je n'ai pas fini parce que ma Simone Simone c'est ma surlèteuse oui d'ailleurs vous aussi vous donnez des noms à votre machine à coudre mais moi je l'appelle Simone et donc Simone a eu un petit problème donc Simone est en réparation et comment vous dire que je me sens un peu perdu surtout que dans mon atelier sur la table je vois qu'il y a un trou et je suis là donc voilà mais j'espère qu'ils pourront la réparer puisque j'ai quand même réussi à casser l'aiguille mailleur donc voilà le gars m'a regardé un peu bizarre en disant mais comment vous avez réussi à casser ça aucune idée aucune idée cette semaine-ci sinon j'avais fait j'avais mis une photo sur instagram pour un petit test de teinture donc je sais qu'on avait marqué un hâte de voir le résultat et tout et donc le résultat donc c'est un essai dégradé donc j'ai assez bien réussi ce que je voulais faire donc ça va du rouge en passant par le rose puis il ya de nouveau du très très clair et puis ça repart et voilà et idem dans le bleu donc un blanc bleu turquoise foncé et puis hop ça repart dans le mauve donc voilà c'est c'est un essai donc voilà je vais les mettre en quai qu'à mon avis pour voir quand vous voyez enfin quand le fil se déroule je trouve qu'on voit mieux les couleurs du fil et donc je pourrais me faire une idée plus précise de qu'est ce que je fais de cette merveilleuse petite chose qui sent le vinaigre à mon avis je vais l'élève et sinon alors est ce que il y en a parmi vous qui font ça de temps en temps d'avoir un flash comme ça ou très tard le soir ou en pleine nuit et de faire cette pelote là je dois la prendre pour ce projet là hop c'est pas grave je ramasserai après parce que moi dans mon stock dans mon stock dans ma stage j'avais attention les yeux ça ouf c'est tellement coloré que ça passe même pas à l'écran donc c'est vraiment un jaune fluo mais quand je vous dis jaune fluo c'est jaune fluo quoi cette petite pelote à une valeur sentimentale puisqu'elle vient d'un petit magasin qui se trouve dans le périgord dans un petit village qui s'appelle ribarac j'adore ce truc et tout d'un coup j'ai eu un flash quand j'ai vu le tricolor cashmere shawl que Kotnitz fait et que je me suis fait mais il y a une bande de couleurs dans celui là donc voilà je vais l'employer pour ça alors la question est est ce que après je vais mettre du fluo peut-être pas mais je sais que ma fille ma fille serait capable de mettre du fluo donc voilà après il faut juste que je lui trouve deux petits copains parce que là en fait c'est du vert donc vert bleu gris là c'est quand même du jaune fluo quoi donc voilà là j'ai eu un flash maintenant il faut juste que je trouve deux petits copains pour pouvoir faire le tricolor cashmere shawl mais j'ai dit que je ne le montais pas tant que je finissais pas ou le danzig ou le portage et sinon j'ai eu un autre flash aussi pour le Grand Mons de la maison Rilili donc c'est un énorme shawl en demi-lune avec tous des petits trous et alors des rayures et là c'est trop génial parce que ça aussi voilà ce sont des laines alors celle-là c'est un c'était un cascadière que où est-ce que j'avais trouvé dans un petit magasin à Beaufort voilà et celui-là c'est un que j'ai commandé sur internet chez Loupe pour essayer mais j'ai plus l'étiquette chez Loupe ? non c'était pas chez Loupe non laine et tricot je trouvais les couleurs sympa d'ailleurs il est bobina un peu à n'importe quoi mais il est un peu plus cheux je sais pas si on voit oui si on voit les petites c'est très très doux donc voilà je me dis ces deux-là ensemble elles vont bien matcher mais là aussi j'ai dit je ne le montrerai pas je vais attendre surtout que je me dis ma belle-sœur va se marier donc ce serait peut-être sympa de lui faire un petit cadeau ou un petit châle ou quelque chose mais alors il faudrait faire du blanc j'ai pas envie de tricoter du blanc ça va être le printemps il faut des couleurs et donc il y a ça aussi le Maison Victor mais pas de surjetteuse donc voilà et dedans en fait enfin c'est mon gentil petit libraire le truc qui m'a fait flasher d'abord c'est ça le châle d'Ina donc c'est tout des rayures et à chaque fois il y a des petits trous donc c'est top ça a l'air très sympa il a l'air énorme donc en fait c'est un grand rectangle donc voilà ça a l'air génial donc sinon il y a le tricoter à tourner le 12 donc samedi prochain ah ah hâte de voir les gens en vrai il y a celui du 26 au Kaleidoscope où là je pense que Naëlle va essayer de se rappeler qui vient et qui vient pas qui vient dès le matin au musée de la dentelle du costume et de la dentelle et qui ne vient que au Kaleidoscope parce que j'aime on s'est quand même fait la réflexion si on est 10 un samedi pour aller manger un petit bout dans un restaurant c'est peut-être mieux si on réserve donc j'ai fait déjà un pré-tour des restaurants qui se trouvent pas trop loin et j'en ai déjà trouvé deux qui ont l'air très sympa et qui proposent des plats un peu bio et végétariens et donc voilà donc je pense à la limite vous pouvez mettre un commentaire ici en dessous aussi voilà moi je viens mais que à 14h ou moi je viens mais c'est possible de manger avec vous je vais essayer on a enfin dans la sélection au restaurant on a essayé quand même de faire des budgets démocratiques dans le sens voilà ça sert à rien de faire un entrée plat dessert pour 55 euros parce qu'après on redémarrera plus donc plutôt un petit machin à manger vite fait mais qui est quand même consistant bio léger goûteux donc voilà et à côté de ça un truc peut-être typiquement belge enfin un peu plus dans l'esprit belgique belgique terroir donc voilà en fait ce podcast ne ressemble à rien du tout sinon pour répondre à la question de Laura sur la question des manches moi j'aime bien les manches qui vont jusque là mais bizarrement au boulot je retrousse toujours les manches donc mais c'est vrai que oui voilà je pense que pour les pulls allez quand on sort on aime bien tirer ses manches à fond et puis pour faire d'autres choses c'est plus facile si on peut les remonter et sinon il y a Aglaé Lazel qui a organisé avec Agicouture Amélie ? Aurélie ? enfin Agicouture qui ont organisé le swap des podcasteuses donc c'est trop trop génial euh... tout est marqué sur euh... le... pfff... ça m'a plu du tout c'est sur la page Ravelry euh... le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts donc il y a un fil de discussion qui s'appelle le swap des podcasteuses où là vous avez toutes les infos donc il suffit d'avoir un podcast et euh... enfin il suffit de... non il faut avoir un podcast et euh... après il suffit... voilà moi je veux participer ou pas euh... euh... les inscriptions c'est jusque 27 mars alors comment vous dire que tous les projets là qui sont en cours il faut que je les ai finis pour le 1er avril parce que le 1er avril on reçoit le nom de ça... Swapé Swapé ça se dit ça ? enfin de la personne à qui on doit envoyer un colis donc voilà euh... d'ailleurs j'ai déjà plein d'idées maintenant c'est vrai que... elles sont déjà pas très... ben j'ai pas... ça m'a fait beaucoup rire parce que... Aglaé Lazer... oui euh... elle l'explique donc maximum 25 euros machin et euh... AG Couture elle était là oh entre 20 et 30 euros c'est là qui fait... attends c'est déjà deux trucs différents maintenant euh... il faut être réaliste euh... si on tombe sur euh... une tricoteuse ben un écheveau faut quand même compter 20 euros euh... si on tombe sur une couturière euh... ben... trouver un beau coupon de tissu ben on est aussi à 20 euros donc euh... d'office on va dépasser le truc enfin... ou... enfin... moi je me pose plein de questions parce que c'est mon premier swap hein... donc voilà... si quelqu'un de gentil veut bien euh... parce que voilà je me dis après euh... c'est quand même sympa d'ouvrir le colis et de se dire ah ben regarde on a des petits trucs en plus on a des petits goodies on a des petits euh... enfin voilà... donc surtout qu'il faut mettre dedans un truc euh... euh... des trucs à crunch et euh... un truc comme made... un truc... et oui un... un accessoire pour le podcast alors là ça... ça je trouve ça... très très drôle mais euh... là j'ai plein d'idées par contre hein... j'ai plein d'idées mais euh... donc voilà euh... euh... donc ça serait sympa si vous avez un podcast euh... bah inscrivez-vous venez partager avec nous hein... euh... parce que bon c'est vrai qu'on a des connus et des moins connus alors après euh... euh... enfin je sais pas... donc euh... voilà mes filles divers avaient lancé l'idée de... d'ouvrir justement le colis lors d'un podcast donc quand on le reçoit on fait un podcast et puis on l'ouvre vraiment euh... avec vous donc je trouve ça génial comme idée euh... donc voilà euh... j'ai vraiment hâte ça serait génial qu'on soit plein euh... donc voilà euh... sur ce... on est à vingt... vingt-quatre minutes donc voilà donc c'était un petit podcast très court euh... mon frère va se marier donc euh... plein de choses à vous faire oui 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 et il y a créativa la semaine prochaine oui c'est la fête donc sur ce je vous fais euh... plein de bisous euh... je vous retrouve ici la semaine prochaine hein... normalement si tout va bien euh... oui oui si certainement puisque j'aurais plein de trucs à vous dire puisque j'aurais fait le tricoter à tourner et tout et que j'aurais été à créativa aussi ah mais non non parce que dimanche prochain je vais à créativa avec une copine ah je vous retrouve peut-être pas la semaine prochaine alors je vous retrouverai peut-être lundi euh... ou plus tard on sait pas donc euh... plein de bisous tricotez bien euh... je vous souhaite plein de chance et euh... de bonheur pour cette semaine euh... dans tous vos projets qu'ils soient secrets ou pas hein... petit clin d'oeil à fil hiver euh... plein de bonnes choses de toute façon la roue tourne donc je pense que euh... à un moment donné voilà c'est votre tour et euh... il peut vous arriver que des bonnes choses donc euh... voilà euh... d'ici là plein de bisous euh... tricotez bien euh... cousez bien euh... faites plein de projets et euh... faites des podcasts les filles faites des podcasts quoi d'accord ? bisous amusez-vous bien et euh... à bientôt à bientôt à bientôt